Musique Les éditions du Typhon ont presque un an parce que notre premier titre, « Hurry and Done, les vies de Charles Lemley » de John Wayne est sorti en octobre dernier. Nous, quand la maison d'édition s'est créée, ce qu'on voulait faire, c'était de republier des auteurs du passé, des auteurs qui nous semblent oubliés et qui ont une résonance forte avec notre monde contemporain. C'est pour cela que dans notre collection « Après la tempête », on a commencé par rééditer une littérature qu'on trouve absolument formidable des années 50 en Angleterre qui avait été rassemblée par les critiques sous l'appellation « Des jeunes hommes en colère ». C'est des auteurs comme John Wayne, Keith Waterhouse, d'autres auteurs comme Alan Silito, par exemple. C'était des auteurs des années 50, tous des trentenaires qui vivaient dans le nord de l'Angleterre, qui ne se sentaient pas en phase avec la société de l'époque, et qui ont campé à travers les romans, à travers l'imaginaire, des personnages qui essaient de s'émanciper de la société de l'époque. Parce que c'est les années 50 en Angleterre, c'est les conservateurs qui reviennent au pouvoir et il n'y a pas tellement d'autres perspectives pour la jeunesse anglaise que le travail à l'usine est de rentrer chez soi et de regarder la télévision, pour faire simple. Donc on est dans des romans qui sont très nerveux, qui sont très limpides, qui sont assez fascinants aussi, parce qu'il y a une résonance très forte avec nos mondes contemporains sur la question du travail, parce qu'il est beaucoup question de ça, de comment s'émanciper, de comment avoir un travail autre que ce que la société nous destine. Et on est quand même dans des questionnements qui sont très très proches de nos sociétés contemporaines, la question des crises économiques, la question de la précarité. Donc à travers cette première collection-là, notre dernier titre qui est sorti s'appelle « Et frappe le père à mort ». C'est voilà, comment sonder les sociétés à travers les littératures après les grandes crises qu'ont traversé le XXe siècle et qu'ont traversé nos sociétés. C'est ce qui est intéressant avec cette collection « Les hallucinés », c'est que finalement elle résonne avec cette collection « Après la tempête ». Après la tempête, donc, c'est cette collection-là consacrée à l'après-guerre, après les crises, la littérature qui émerge. Et avec « Les hallucinés », en prenant des auteurs qui se sont intéressés au gothique, des auteurs un peu proches dans l'univers à la Lovecraft, c'est finalement les mêmes questions qui se posent, mais sur le point de vue de l'imaginaire. Donc c'est en gros la question des mondes en bouleversement. Et c'est ça aussi qui nous intéresse beaucoup aux éditions du Typhon, c'est de sonder la société, de sonder aussi les crises qui traversent ces individus. Et notre premier roman qui a été publié dans cette collection « Les hallucinés », donc « Elton's Brody » de Edgar Mithelhozer, qui est peu connu en France, alors que c'est vraiment le premier auteur des Caraïbes qui a eu une reconnaissance en Europe. Et lui, s'il est arrivé vers cette littérature d'épouvante, cette littérature d'horreur gothique à la frontière de plein de gens, c'est aussi parce que dans sa vie, il est né en Guyana, il était métisse, son père le rejetait à cause de sa couleur de peau, et c'est finalement tous ces tourments, d'avoir souffert du racisme, il a utilisé toute sa souffrance, cette haine de soi, pour aller vers une littérature proche de ce qu'on dirait aujourd'hui, une littérature de genre. Donc c'est ça qui nous intéresse dans « Les hallucinés », c'est comment cette puissance de la littérature à travers l'imaginaire, à travers des mondes un peu étranges, est aussi au service des bouleversements qui traversent les individus. C'est à la fois une dissection du réel, mais c'est aussi justement comment ouvrir, aller au-delà du réel. C'est aussi la puissance, ce qui est intéressant en littérature, c'est comment on transforme la réalité. Et c'est ça qui nous intéresse aussi beaucoup. C'est pour ça qu'on publie vraiment de la fiction, c'est des romans qu'on publie, parce que cette question du réel, pour nous, elle est intéressante quand elle est transformée, quand elle est travaillée. Pour les jeunes hommes en colère, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a vraiment marqué la culture populaire en Angleterre. Il y a des groupes de musique, comme les Smiths, dont on aime beaucoup la musique aux éditions du Typhon, qui ont écrit des paroles avec des phrases de ces textes-là. Billy le Menteur, qu'on a publié, a été adapté en film par le Free Cinema, qui est l'équivalent de la Nouvelle Vague en Angleterre. Donc c'est aussi, on a beaucoup découvert ces textes-là via justement d'autres aussi formes artistiques, donc la musique, le cinéma. Et pour les hallucinés, c'est des lectures d'autres auteurs, par exemple, via Snape Hall, qui parle de ces auteurs comme Edgar Mittaloser, comme c'est des sortes de pionniers, en fait, ces premiers auteurs métisses ou noirs qui sont venus en Europe pour essayer d'avoir une reconnaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada